Les gars, dinguerie de ouf ! J'ai reçu un boîtier personnalisé à mon effigie, un truc lourd fait à la main par des artisans de dingue, je les embrasse fort, et une surprise en plus de la part de Cooler Master, j'étais vraiment pas au courant, donc voilà, je me dois de leur faire plaisir en parlant d'eux, parce que franchement, ils ont fait du lourd. Déjà, franchement, j'ai gravité content, parce que j'ai reçu sac à dos pour aller en LAN et tout, c'est spécial pour les bails de gaming, pour mettre le clavier et tous les compartiments, grosse tuerie. Alimentation et tout, vous allez vite comprendre pourquoi. Surtout, alors ça, je suis un peu dégoûté, parce que c'est le dernier CK530, je le conseille déjà sur mon site, mais moi, je joue avec le pavé numérique, je vais leur demander l'autorisation à Cooler Master, si je peux le faire gagner, tout simplement. Je sais que c'est un bon clavier, je le recommande en rapport qualité-prix, il est dingue. Refroidissement liquide, un des derniers qu'ils ont sorti, pour le coup, ça, pour ma prochaine config. Et là, le gros bébé, voilà, la mini-tour, donc ça, c'est moi vraiment qui ai demandé cette référence à Cooler Master, justement, parce que je savais qu'ils avaient un boîtier exceptionnel en termes de taille, comme vous pouvez voir, c'est hyper petit. Là, on a la vitre faite à la main par Hémisphère, justement, avec des petites références. Le cafard ici, normalement, vous le savez, un cafard d'Igno. Là, ici, on a un petit carambit, donc ça, c'est ma petite référence à CSGO, mais je ne voulais pas que ce soit une référence trop prononcée, donc juste le petit carambit, parce que déjà, c'est un couteau stylé, c'est une petite ref à CS. Et un personnage d'anime que vous devez connaître, Freezer sur DBZ, que j'aime beaucoup, qui est pour moi un super méchant, avec beaucoup de charisme. Et la config, surtout, elle est compatible avec des grosses, grosses, grosses cartes graphiques. Donc, pour le coup, voilà pourquoi j'ai pris ce boîtier. Et surtout, la config, là, personnalisée, vert, faite main par Hémisphère, que du bonheur. Merci beaucoup à eux, et à Cooler Master pour tous ces cadeaux. Bonjour les frérots. Alors, commençons cette vidéo par une triste nouvelle, comme d'habitude, que du drama, c'est ce qu'on aime. Ah, urissant. Voilà, je viens de voir un nouveau truc. Enfin, un nouveau truc, un nouveau ancien truc. Le coach bug existe encore. Ce n'est pas extrêmement grave, ça, honnêtement. Donc, il y a des dizaines et des dizaines de coachs qui ont été bannis à vie pour certains et à durée déterminée pour d'autres, mais de plusieurs années, parce qu'ils ont usé de ce bug et donc ils ont triché pour avoir un avantage visuel pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo totalement dédiée à ça qu'il y a eu il y a plusieurs mois et qui a permis un petit peu de découvrir un énorme bug. Et bien, figurez-vous qu'il n'a absolument pas été corrigé et que cette semaine, il y a eu un match officiel avec justement un coach. Il y a eu ce bug. C'est extrêmement grave. Merci, Valve. Franchement, on peut toujours compter sur CSGO, Valve, Gabon pour nous faire des mises à jour pour améliorer l'expérience de jeu de la communauté, du circuit professionnel et de leur grosse daronne. Ça fait plaisir. Je vous annonce aussi le petit gagnant du giveaway, mes amis, de l'AK Neo Révolution. C'est mon petit dièse. Ça s'écrit D-I-E-Z. Voilà, donc GG à toi. Merci infiniment d'avoir participé. Sur cette vidéo, les gars, pas de giveaway, que de l'amour. Ça veut dire que le like et le commentaire, tu le mets juste pour le plaisir. Et prochain giveaway, la semaine prochaine avec du matos. Si vous en voulez, tapez matos dans les commentaires. Les flashpoints, la qualification pour le major. Je vais revenir sur le parcours de Vitality d'Astralis. Un tout petit mot sur G2 parce que bon, je pense qu'il nous intéresse quand même vu qu'il y a des francophones à l'intérieur de ce roster. Mais on va se concentrer surtout sur nos deux équipes qui portent l'étendard français très haut. Et on va parler d'abord de double poney qui était encore en winner bracket, qui ont dû affronter Astralis après avoir justement battu Vitality, pour ceux qui s'en souviennent. Je sais, vous attendez également les analyses. Mais figurez-vous que je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, les frères. On a mis un petit objectif sur le stream. On devait atteindre un certain nombre de subs. Et on ne l'a pas atteint pour avoir cette analyse. Donc, je suis un peu déçu. J'essaye de jouer le jeu, de demander un peu à la commu pour recevoir. Et on a du mal. Réveillez-vous, les frères. Mais promis, je la ferai avec grand plaisir. Sachez-le. Donc, double poney Astralis, on a été battu côté français. 16-13, 16-13. Ne vous fiez pas à ces scores qui vous semblent, en tout cas, je pense, tout petits en termes d'écart et donc peut-être un match serré. Ça n'était pas si serré que ça. Je vais vous donner mon analyse, mon expertise même, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, sur la première carte, déjà, c'est un gros comeback de double poney. Astralis a dominé de bout en bout ce match-là. Ils ont juste clôturé le match, j'ai envie de dire, avec un petit peu d'impatience. Ils ont commis pas mal d'erreurs. Ils jouaient un petit peu détendu à la fin. Ils ont pris quelques routes. Mais figurez-vous que déjà, dans la chronologie un petit peu du match, ils étaient en train de dominer les Français. Je crois 14-6, puis il y avait 15-9 déjà ou un truc comme ça. Donc, ils avaient vraiment beaucoup de balles de match. Et en tout cas, la pression était vraiment côté tricolore et pas celle d'Astralis pour le coup, qui, je trouve, en plus, pour Astralis, revient vraiment très, très en forme. Après le départ de Device, on sentait qu'il y avait une phase de transition. Et là, avec Bupski, ils arrivent plus ou moins à trouver leur marque. Même si, je pense que sur le long terme, ça va pêcher un petit peu parce qu'il manque cruellement d'un sniper. Et donc, on va voir ce que ça donne. Et donc, double poney est envoyé en loser bracket, là où est Vitality également. Vous avez de toute façon l'arbre affiché. Et donc là, on va parler de Vitality qui a été envoyé en loser bracket après avoir perdu contre double poney. Humilié, pour le coup, ce n'était même pas une défaite, mais c'était une humiliation. Et ils se sont un petit peu réveillés contre OG en remportant le match 2 à 0 plutôt facilement, là, pour le coup. Mais j'ai envie de dire, je ne vais pas leur enlever leur victoire, bien sûr. Je ne vais pas être un détracteur de Vitality, un haineux de Vitality. Mais battre OG à l'heure actuelle, ce n'est pas un exploit. C'est normal, quoi. OG, ça va encore moins bien que chez Vitality. Depuis qu'ils ont kické NBK, ça ne va pas du tout dans cette équipe-là. À la base, le roster a été vraiment, vraiment, vraiment impressionnant, même spectaculaire, j'ai envie de dire. On avait, je pense, tous de grands espoirs, de beaux jeux de leur côté, voire même de titres, peut-être, de créer une pseudo-deuxième équipe internationale à la phase avec du bon niveau. Et clairement, ils sont dans une perte de vitesse totalement folle. Et donc, Vitality l'emporte contre OG avec, j'ai envie de dire, un grand ZeeWoo. Vraiment un grand ZeeWoo et un bon Shox. Mais les petits rookies, ils ne sont toujours pas dans le bain. J'ai envie de dire que Odin fait de très, très mauvaises pertes individuellement. Je vais revenir un petit peu sur lui parce qu'on est dans la régularité d'un niveau moyen, voire carrément mauvais depuis le début. Je pense que c'est très dur pour lui de s'adapter au jeu tiers 1, à la pression qu'il y a autour de lui, à l'attente qu'il y a des fans de Vitality, de grandes performances, de grands titres et tout, comme on a toujours eu, j'ai envie de dire. Et donc, remplacer un mec comme RPK, c'est un peu compliqué, je pense, pour ce petit gars. Alors, derrière, donc, on bat OG et derrière, on enchaîne avec FPX. Voilà, Fun plus Phoenix qui est, pareil, une équipe internationale, mais clairement d'un tiers un petit peu en dessous. Et là, pour le coup, on l'emporte 2 à 1 facilement. Même si c'est 2 à 1, ça reste facile. Voilà, on perd une première carte sur D2 où on a un Kyujin totalement désastreux, comme tout le reste de l'équipe, j'ai envie de dire. Et derrière, on enchaîne sur Inferno avec un Kyujin aussi, même si on gagne, mais qui est très mauvais. Ziwoo, pour le coup, totalement éteint. Et là, c'est un peu l'anomalie que j'ai envie de signaler. C'est-à-dire que je trouve, depuis un petit peu, déjà ce début d'année, je pense comme tout le monde, un niveau moyen de manière générale de l'équipe. Par contre, un très bon niveau individuel d'Apex. Ça, je le signale. Mais je trouve un Ziwoo irrégulier. Alors que d'habitude, il était vraiment régulier dans ses bonnes performances. Aujourd'hui, il fait de bonnes performances et de performances moyennes, voire même des fois, de temps en temps, négatives. Donc, je ne sais pas si c'est parce que Vitality tourne son jeu sur du collectif et donc va dépendre moins de Ziwoo, va attendre moins de Ziwoo, va porter moins le jeu autour de Ziwoo. Et donc, ça s'annonce énigmatique. Voilà, pas problématique, pas de difficulté ou quoi que ce soit, mais c'est une petite énigme que j'ai. Il faudrait vraiment que j'analyse plusieurs matchs, plusieurs démos, voir s'il y a une évolution dans le jeu, dans le triangle d'attaque, dans les phases de défense au niveau de la rotation, etc., et des rôles, pour voir un petit peu. Mais je n'ai pas l'impression que ça ait changé. Donc, je ne sais pas ce qui se passe autour de Ziwoo, mais un petit peu plus de fragilité chez lui, moins de confiance, je trouve. Et donc, on l'emporte sur Inferno. Contre une équipe très, très moyenne. Je le rappelle, ça reste FN plus Fenix, c'est une équipe du tiers 3. Ce n'est même pas du tiers 2, selon moi. Et donc, après, sur Vertigo, là, Ziwoo qui se réveille, comme je vous le disais, c'est vraiment de l'irrégularité, où il est extrêmement bon. Et Kyojin, pour le coup, qui finit positif. Derrière, le prochain match, donc désormais, de Vitality va être contre Heroic. Et là, ça s'annonce déjà pas du tout le même calibre. Alors, ça s'annonce comme un match, j'ai envie de dire, difficile, parce que Heroic montre de très, très bonnes performances depuis, j'ai envie de dire, quelques semaines. Ils ont repris un peu du poil de la bête. Côté double poney, le prochain match va être contre Anonymo. Et là, j'ai un petit peu peur, je ne vous le cache pas. Alors, Anonymo, c'est une équipe à la portée des Français, que ce soit de Vitality, de double poney, peu importe. Mais pour le coup, ils ont fait une excellente semaine de compétition Anonymo et ils ont montré du très beau jeu. Et j'ai envie même, allez, j'irai même jusqu'à dire que c'est une renaissance de la scène polonaise. C'est un peu ce que j'ai envie de dire pour le coup. Parce que, vraiment, ils produisent du bon jeu. Avec le drama qui leur est arrivé, dont on parlera plus en détail dans l'actu de la semaine prochaine, autour du match rejoué avec Nip, etc. Ils ont eu pas mal de hype de la part de la communauté. Ils ont des fans, etc. qui les ont défendus. Et même, peut-être pas de leurs fans, mais qui les ont défendus quand même. Donc, ça leur a certainement donné un peu de confiance, beaucoup d'attention. Et donc, derrière, leur permettre un petit peu de se requinquer. Et pour le coup, ce n'était pas trop mal. Et donc, j'ai très peur de cette confrontation franco-polonaise. Parce qu'ils montrent du beau jeu, quoi. Ils montrent du beau jeu. Mais c'est la compétition. Et si Double Poney veut s'installer durablement sur la scène internationale, il faut battre les meilleurs. Ils ne sont pas les meilleurs anonymaux, bien évidemment. Mais là, pour le coup, je trouve qu'ils produisent du bon jeu. Et ce n'est pas comme une équipe, comme je disais juste avant, avec Vitality qui bat Fun Plus Fénix, qui est vraiment une équipe à leur portée. Et Oji qui est dans une passe, j'ai envie de dire, de coup de mou. Et petit mot sur G2 qui propose pour eux, par contre, de l'excellent jeu. Donc, j'ai perdu un peu de passion, moi, pour G2. Je les suis beaucoup moins. Mais là, Flashpoint, ils m'ont redonné envie de les regarder. Contre Heroic, c'était un match genre vraiment, mais vraiment fantastique. Ils sont tous très bons individuellement. Ils sont explosifs. Ils sont très complets. Ils sont très, comment dire, très différents aussi. Ils ont plusieurs atmosphères, énergies qui dégagent un petit peu de leur plan de jeu. Ils arrivent justement à être explosifs en jouant full rifle. Et ils arrivent un petit peu aussi à être très bons et beaucoup plus lents, beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus techniques, tactiques quand ils arrivent à implanter des snipers autour d'Amanek et de Nico. Donc, pour le coup, je trouve que G2 sont excellemment bons. Et ils font une très belle prestation. Et désormais, ils sont donc en demi-finale. Ils sont dans le carré final de ces Flashpoint. Et très certainement, on passe d'engendrer le plus de points pour la qualification pour le Major. Très belle performance de leur part. Et on attend bien sûr les Français qui vont remonter le Loser Braquette pour engendrer le plus de points pour le Major, je le rappelle, et la qualification pour le plus gros tournoi de Counter-Strike. Un petit tournoi tiers 2, les amis, tiers 2, tiers 3 même, j'ai envie de dire. Mais qui nous intéresse parce qu'il y avait LDLC. Je l'avais teasé un petit peu il y a quelques semaines pendant mon actu qui a lieu toutes les semaines. Je le rappelle. Donc, abonnez-vous. Petite cloche pour me faire plaisir, mais surtout pour être averti de quand va y avoir ces magnifiques vidéos que vous adorez tant et qui vous passionnent et qui me passionnent. Voilà, sachez-le. Ce tournoi a vu Enz l'emporter. C'est normal, c'est l'équipe un petit peu qui sortait du lot, j'ai envie de dire. LDLC n'a pas fait, on va dire, une grande compétition. Voilà, ils ont été 12e. Ils ont fini 12e du tournoi. Je n'ai pas vu de grands matchs de leur part. C'était de belles confrontations par contre avec le subtop européen. J'ai vu des belles choses, j'ai vu des moins bonnes choses, mais c'est peut-être un petit peu, j'ai envie de dire, leur chemin pour passer un certain cap et pour un petit peu devenir une bonne équipe européenne, en tout cas, et un bon représentant de la France. Un petit point sur le classement mondial de Counter-Strike parce que ça faisait quelques semaines que je ne l'avais pas traité parce que je trouve que c'est répétitif de parler du top 30 HLTV toutes les semaines parce que bon, il bouge très rarement. Mais là, j'en parle parce qu'il y a l'entrée dans le top 30 de Double Poney et c'est historique, il me semble. Ou en tout cas, ça fait des années que ça n'a pas eu lieu. Voilà, donc Double Poney est désormais 30e équipe mondiale et surtout, donc historiquement, qui est une des premières, peut-être la seule, je ne sais pas, mais ça fait des années. Quand je dis la seule, c'est peut-être qu'en 2012-2013, il y avait le top 30 et qu'il y avait encore des équipes entre guillemets indépendantes qui n'étaient pas signées contractuellement par des clubs, etc., qui n'avaient pas de sponsors. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est un petit peu un fait historique. Donc, Double Poney, top 30 HLTV, sans structure, qui attend d'être signé. Donc, s'il y a des clubs, c'est maintenant qu'il faut signer cette équipe. Il y a du gros potentiel. Et Vitality qui est 11e, G2 qui fait son entrée dans le top 5, qui réintègre le top 5. Donc, G2 qui fait une belle progression. J'ai envie de dire, il confirme un petit peu son bon choix stratégique, marketing de recrutement aussi, en kiquant KennyS, je le rappelle, et en intégrant Nico à la WAP et Giacchito réintégré dans l'équipe. Attention, j'ai dit Nico à la WAP, mais prochaine chronique, on va parler de ça. Précédemment, dans mes actus, on avait fait une chronique en disant que ça y est, ancienne était officielle. Donc, train a été dégagée. Elle a été incorporée dans le map pool de Faceit, ce qui est quand même un grand pas. Et désormais, c'est acté. La map, on la verra officiellement le 3 juin, donc à la prochaine compétition des IEM organisées par ESL. Et on va voir ce que ça va donner, parce que c'est dans pas très longtemps. Les équipes auront eu un mois, j'ai envie de dire, pour les préparer. Donc, je pense que pour le moment, ce qu'on va voir sur cette carte, ça va être vraiment que des stratégies préparées de bout en bout avec des exécutions pures. Et très peu de jeux sophistiqués du style 1-1-1-1-1, comme le fait Astralis, si vous regardez mes analyses, vous devriez comprendre ce que je suis en train de vous dire. De jouer 1-1-1-1-1, donc tous les joueurs éparpillés, et se faire confiance un petit peu, travailler la carte lentement, s'infiltrer, prendre les zones tranquillement, etc. Je pense pas qu'on va voir ce genre de jeu pour le moment sur une carte qui est nouvelle, mais plutôt des exécutions, des stratégies faites à la base, et que de l'explosivité, ce genre de trucs. Donc, pour le moment, ça va être ça. Et surtout, on va avoir un visuel. Est-ce qu'elle est belle à regarder en termes de spectacle ? Est-ce qu'elle est déséquilibrée côté CT, côté terreau ? Comment les gens ont travaillé dessus, etc. pour voir qui va un petit peu tirer son épingle du jeu ? Donc, ça attire mon oeil. Ça attire mon oeil un petit peu cette prochaine compétition. J'attends de voir ça. Je sais pas vous, ce que vous en pensez. Si vous commencez à la jouer un petit peu en matchmaking, si vous commencez un petit peu à la jouer en face it, quel est votre ressenti et tout ? Parce que j'ai l'impression de voir quand même pas mal de streams où la communauté joue cette carte. J'ai l'impression qu'elle est plus ou moins appréciée quand même. Des longues lignes, très grandes, équilibrées en termes d'espace. Donc, forcément, ça laisse pas mal d'opportunités côté CT, côté terreau. Je pense que la communauté l'apprécie pour le coup. A voir maintenant au niveau de la communauté compétitive, celle qui va regarder du spectacle compétitif, à voir ce que ça va donner. J'attends vos avis, les gars. Alors, on parlait de G2. Donc, je continue sur ce sujet. Et notamment du rôle de sniper. Alors, on a décidé d'écarter Kenny S pour faire venir Nico. Et je leur ai très certainement donné raison sur certains points. Et pas forcément sur d'autres. On peut perdre un peu d'intérêt pour ce projet-là de G2. Et je trouve ça totalement normal quand on perd un joueur emblématique de la scène francophone comme Kenny S. Et pour le coup, maintenant, le rôle d'AWAP. Alors, le fait de kicker Kenny S et de réintégrer Jackie et de faire venir Nico en joueur hybride, entre guillemets, va permettre à G2, et c'est prouvé pour le coup, je leur donne vraiment totalement raison, parce que depuis ce début d'année, je trouve que cette équipe est plus homogène. Elle me fait moins vibrer émotionnellement parce que je ne suis pas impliqué, parce qu'il n'y a pas Kenny S. Mais pour le coup, je les ai regardés jouer. Et tactiquement, c'est vraiment très propre. Et surtout, c'est plus polyvalent. Ça veut dire qu'ils ont des joueurs rift, qui sont explosifs et qui sont extrêmement agressifs. Hunter, je le rappelle, Jax, Nexa, Nico sur son extrémité et Amanek également. Et ce qui va leur permettre, entre guillemets, d'avoir des phases de jeu extrêmement rapides et aussi même des phases de jeu qui, quand ils sont en difficulté économiquement, ils vont pouvoir quand même avoir un impact extrêmement négatif sur l'adversaire. Leur faire tomber du stuff, voire même les mettre en difficulté au point de gagner des rounds qu'ils ne devraient pas mettre avec des exploits individuels parce qu'ils ont des gros skills dans tous les compartiments de jeu. Et donc, ça va leur permettre, entre guillemets, d'être plus polyvalents et de varier leur jeu le plus possible. Et maintenant, on va parler de l'AWAP en particulier et notamment du rôle de Nico. Alors, il nous avait expliqué que c'était Nico, maintenant le joueur hybride. Et les statistiques démontrent absolument le contraire. Au tout début, donc la première compétition qu'ils ont fait avec Nico à l'AWAP, on avait un Nico qui le prenait à hauteur de 30%. Donc, ça veut dire que 30% des cas où il y avait un AWAP qui était acheté, c'était Nico qui faisait... Enfin, il y avait 30% des kills qui étaient faits par Nico. Et aujourd'hui, c'est totalement plus le cas. C'est Amanek qui fait le plus de kills à l'AWAP. Des deux derniers tournois effectués par G2, c'est Amanek qui fait le plus de kills. Et Nico en fait à peine 10%, voire un peu plus de 10% sur la totalité des kills. Ça veut dire que si pendant le tournoi, ces mecs-là font 100 kills, Nico fait 10 kills à l'AWAP. Alors que le mec est à plus de 20 kills chaque game, vous vous doutez bien qu'en réalité, il prend très peu le sniper. Ce que ça signifie, c'est qu'Amanek a toujours été un joueur polyvalent, équilibré et hybride. Dans le sens où il prend le sniper sur le side CT, parce qu'il est très intelligent, qu'il se positionne très bien, il rate très peu de kills, il est très efficace. C'est un jeu à la device un petit peu en termes de sniper. Et en terreau, ce que j'expliquais au tout début de cette chronique, c'est qu'ils vont avoir tendance à jouer vraiment 5 rifles pour avoir une explosivité, de la mobilité sur la carte. Et beaucoup d'agressivité, d'être en réaction constante sur la com, sur les échanges qu'il peut y avoir, sur les prises de zone, etc. Les espaces libres et tout. On peut tout de suite exploser et faire la bagarre. Alors qu'avec un sniper, c'est très compliqué en terreau. C'est un sniper qui va, entre guillemets, être le support et être un fardeau même pour ses joueurs. Parce que le mec, il est derrière, il ne peut pas revenge des fois. Ou alors il va les supports pour flash. Donc on va attendre le jeu de stuff du sniper. Alors que là, si tu as des rifles comme, je le disais, Hunter, Jax, Nexa, Nico sur une aile, tu as ton trio d'attaques qui peut pousser très fort et tu as ton extrémité qui peut être très agressif également sur les ailes. Donc vous voyez bien qu'il y avait un réel choix, il y avait une réelle motivation tactique à faire ce changement pour KennyS. Que là, il se justifie. Je vous le prouve, même si j'en ai parlé quand même il y a quelques mois, que moi, je voyais totalement où est-ce qu'il voulait en venir G2. Et je peux comprendre encore une fois tout le monde qui se désintéresse un petit peu de cette équipe parce qu'on n'est plus émotionnellement impliqués et parce qu'il manque un peu des joueurs français. Même si Amanek, Jackie sont des joueurs français qu'on adore, KennyS, c'est quand même autre chose. Voilà, je me perds, mais vous avez compris un peu ce que je veux dire. Petite news de Valve. Enfin, Valve nous parle. Valve interagit avec nous et la communauté. Un développeur, un des développeurs CSGO et donc de la compagnie Valve a communiqué récemment dans une interview et a dit que le manque de communication de Valve, alors il communique sur le fait qu'il ne parle pas, c'est magnifique, le manque de communication, le manque d'interaction, le manque d'information que Valve va nous donner est totalement intentionnel parce que, voilà, il le justifie pour cette raison-là, si on avait, c'est très spécial ce qu'il dit, si on avait de la communication avec Valve, on ne réagirait pas de la même manière. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'ils regardent absolument toutes les critiques et que les gens s'expriment plus naturellement quand ils savent qu'ils ne sont pas écoutés. Alors que s'ils sont écoutés, ils vont essayer de faire des critiques totalement différentes. Ça veut dire que si toi, t'en as marre de l'antichit, tu t'exprimes d'une manière, alors que si Valve l'a écouté, tu t'exprimerais d'une autre manière. Alors, j'ai du mal à suivre. L'antichit, il pue la merde, il pue la merde. On veut un TIC 128 pour le matchmaking, on veut un TIC 128 pour le matchmaking. On veut un meilleur rééquilibrage de rank, on veut que les comportements toxiques soient sanctionnés pour avoir une meilleure expérience de jeu vidéo. Il y a un tas de choses, il y a un tas de choses qui sont communiquées par la communauté depuis des années qui ne sont pas traitées. Alors, comment est-ce que le canal de diffusion, de discussion peut changer si on lui dit directement à Valve en sachant qu'on est écouté ou en sachant qu'on n'est pas écouté ? Je ne comprends pas le principe. Encore du bullshit. J'en ai marre. Valve me casse les couilles au plus haut point. Moi, en tout cas, personnellement, cet éditeur me rend complètement dingue. Et j'ai vraiment du mal à suivre ce qu'ils font, où est-ce qu'ils veulent en venir, qu'est-ce qu'ils améliorent, qu'est-ce qu'ils n'améliorent pas. Parce qu'à l'heure actuelle, la communauté, vraiment les casus, donc le grand public, tous ceux qui jouent pour le fun, pour s'amuser, pour jouer, ils sont tous, entre guillemets, pas saoulés du jeu, mais ils ont tous quelque chose à dire sur le jeu. Ils ont tous quelque chose à dire de négatif qu'ils aimeraient améliorer. Et pour le coup, Valve n'écoute absolument pas. Donc, je ne comprends pas. À ce qui paraît, ils écoutent. Ils écoutent, donc ils regardent sur les forums, ils regardent sur Twitter, ils regardent sur les sites spécialisés e-sport, ils regardent sur Reddit, ils regardent, voilà, vous avez compris, quoi. Ils regardent. Ils écoutent, à ce qui paraît. Bah, ils écoutent, mais ils ne font pas derrière, quoi. Donc, je ne comprends pas, moi, se communiquer. À vous de me dire si vous êtes écoutés. Vous êtes satisfaits de toute cette situation de matchmaking, de... Je ne sais pas. On n'est pas du tout sur la même planète. C'est très, très grave. Un bon drama comme on les aime. Là, c'est la bagarre. Et je vais prendre un peu de temps pour parler de ce sujet. Donc, il y a eu Flashpoint, enfin, c'est une ligue, c'est une compétition qui appartient à Faceit, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est une des plus grosses ligues qui existent, au cas où. Et il y a eu un match, notamment Astralis contre Anonimo. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Anonimo, c'est une équipe polonaise avec Snacks dedans. Donc, maintenant, c'est bon, vous devez avoir remis un petit peu quelle est cette équipe. Et donc, pas Astralis, qu'est-ce que je raconte ? NIP, les gars. Oh, bordel de merde. Device. Je pensais à Device et donc, je pensais à Astralis. Quelle horreur. Donc, c'est NIP contre Anonimo. Et c'est Anonimo qui l'a emporté, sachant que, oui, il y avait des problèmes de ping, etc., comme l'ont dit les joueurs. Ils s'en sont plaint pendant le match. Il y a eu des pauses, etc. Et ils ont perdu à cause du loss. Voilà, ils disaient qu'ils avaient 30-40% de loss. Alors, pour tous ceux qui ont joué à CSGO, vous savez que le loss est un des trucs les plus immondes avec lequel on peut jouer. C'est-à-dire que le loss, c'est si tu as 30% de loss, ça veut dire que 30% de ta connexion Internet est perdue chaque seconde ou chaque milliseconde où tu communiques avec le serveur et donc, tu as des infos qui disparaissent. Ça veut dire que si tu as une flash qui pète à côté de toi, tu n'entends pas le bruit et d'un coup, tu es blanc, tu ne sais pas pourquoi. S'il y a une smoke qui pète quelque part, tu n'entends même pas les rebonds de la smoke et le psss de la smoke. Par exemple, s'il y a des balles que tu tires sur le mec, tu vois 4 balles toucher le mec mais le serveur perd ses informations donc en fait, tu ne touches pas le mec. Donc en fait, le loss, vous avez bien compris, c'est un truc absolument abominable. Certes, c'est un désavantage mais c'est aussi une responsabilité de la structure de fournir entre guillemets une connexion, etc. Stable et blablabla. Flashpoint a communiqué sur le fait que le problème venait de NIP et pas des serveurs Faceit, etc. Parce qu'en fait, NIP, ils ont joué depuis leur bootcamp et leur centre de formation, enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça et donc, ils avaient des serveurs anti-DDoS, machin, des protocoles de sécurité mis en place qui faisaient qu'ils avaient des barrières entre leur PC directement et les serveurs. Il y avait un petit peu des trucs entre eux, en gros. Et c'est ça qui a créé entre guillemets des anomalies sur leur connexion. Maintenant, aujourd'hui, ils passent pour les mauvais gars parce qu'en fait, Flashpoint a fait marche in arrière et veut faire rejouer le match. Parce que NIP a fait grosse pression sur l'organisateur. C'est NIP qui fait pression, ce ne sont pas les joueurs mais c'est des joueurs qui payent les pots cassés parce que maintenant, ils passent tous pour des connards en mode, vous n'êtes pas fairplay, vous avez perdu et vous êtes des mauvais perdants et blablabla. Rappelez-vous de 2014 avec le boost All of Meister, Fnatic, etc. Eux, ils ont joué, ils ont créé un boost en strat time, ils se sont dit putain, c'est trop fort et toute la communauté a dit vous êtes des tricheurs, vous êtes des tricheurs, vous êtes des tricheurs. Et après, ils ont abandonné entre guillemets, ils ont fait forfait pour arrêter les dramas. Et au final, ils ont toujours une mauvaise image de gros connards, les GW, etc. depuis cette époque. Imaginez à quel point ça peut porter préjudice à une équipe d'avoir une mauvaise réputation ou des joueurs en tout cas. Alors que là, c'est l'organisation qui essaye, parce que maintenant, Nip sont éliminés, ils essayent entre guillemets de se sauver leur cul parce que c'est un enjeu économique énorme. Et Anonymo, ils ne sont pas non plus exempts de, j'ai envie de dire, de mauvaises images parce qu'en fait, pendant le match, pendant le match, on a Nip qui fait des pauses, etc. Et Anonymo, mettez pression à la structure, aux organisateurs de tournoi, aux admins, etc. pour que le match continue d'être joué. On s'en bat les couilles des conditions, nous, on veut gagner, bat les couilles. Donc d'un côté, tu as déjà eu des connards entre guillemets et Anonymo, ce n'est pas les joueurs encore une fois, c'est leur manager, leur directeur sportif, etc. Mettez pression aux admins pour que le match continue d'être joué. Il a continué d'être joué, ils ont gagné 2-1 à Anonymo, donc Nip a été éliminé et vous voyez maintenant tout ce drama. Tout ça pour vous dire, enfin le drama, il est lié au fait que Flashpoint a annoncé publiquement en fait que Nip, c'est Nip, laisse l'opportunité à Anonymo de soit jouer la troisième carte, rejouer que la troisième carte, donc ils repartent à 1-1, soit de rejouer tout le BO3. Et les gens, ils se sont dit mais attendez, vous êtes un organisateur de tournois, vous êtes des arbitres, c'est à vous de prendre des décisions. C'est pas Nip qui autorise ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'en fait Nip vous a tellement mis la pression que c'est eux qui décident en fait s'ils rejouent le match ou s'ils ne rejouent pas le match. Donc oui, il y a eu des problèmes de connexion. Est-ce qu'on fait rejouer le match ? Est-ce qu'on ne fait pas rejouer le match ? Forcément, il va y avoir des déçus, pas forcément une injustice, mais forcément il va y avoir des déçus. Les fans polonais vont être déçus s'il y a un match rejoué. Les fans suédois vont être déçus s'ils sont éliminés comme ça en ayant joué dans de très mauvaises conditions. Surtout qu'on sait que Internet est vraiment c'est la base de la base d'avoir une bonne connexion surtout sur des jeux FPS, etc. pour performer à son plein potentiel. Donc vous voyez un petit peu là toute la problématique et entre guillemets un petit peu la corruption qu'il peut y avoir. C'est un peu le mot là qui ressort. En mode Nip est une organisation tellement puissante qu'ils arrivent à mettre pression sur Flashpoint pour refaire jouer un match. Voilà c'est la communauté qui prend part sur les réseaux sociaux ça crache des flammes dans tous les sens ça menace ça insulte enfin voilà vous avez compris. Mais c'était un petit peu pour vous mettre au parfum de la situation et surtout j'ai envie de dire de la situation générale. Ça c'est des choses qui arrivent depuis des années et on a déjà vu des grosses structures mettre des pressions comme ça à des petits clubs et faire rejouer des matchs dans des conditions comme ça etc. Et il n'y a jamais eu de problème. c'est juste que là c'est plus ou moins deux clubs connus et donc ça fait un peu plus parler. A vous de juger les gars pour moi c'est pas clean de la part des deux clubs parce que pendant le match comme je le disais c'était Anonymo qui foutait la pression mais c'est comme ça les mecs ils veulent gagner à tout prix c'est de l'argent en jeu c'est du prestige aussi Anonymo qui bat Nip c'est quand même quelque chose aussi faut pas l'oublier donc à vous de juger. on a un mécontentement de la part de quelques joueurs liés au calendrier voilà alors il y a quelques mois quelques années même il y a eu pas mal de problèmes de burn out de joueurs tous ceux qui connaissent un petit peu la scène vous avez vu des burn out de joueurs tous ceux qui ne les connaissent pas je vais vous expliquer à force de beaucoup travailler on fait un burn out voilà on fait une overdose de travail et donc on black out on a envie de prendre du recul on n'a plus envie de jouer on est stressé ce genre de choses et il y a eu entre guillemets des organisations des associations de joueurs notamment la CSPPA ou la CSSPAA je sais plus c'est quoi le diminutif mais vous avez compris j'en ai déjà parlé dans mes actus qui s'est créé pour entre guillemets mettre dans les meilleures conditions les joueurs etc pour que leur santé soit préservée et là cette année normalement Covid devrait être au moins pas forcément pas forcément annihilé mais au moins encadré pour pouvoir permettre la réorganisation de tournois en LAN etc avec l'accueil des joueurs et tout et là en fait le calendrier est en train de prendre forme et en fait les joueurs ont vu qu'ils n'avaient que 14 jours de vacances cet été par exemple et qu'à 2-3 jours d'intervalle il y avait les plus gros tournois qui se jouaient et on parle de l'ESL Cologne de l'ESL Pro League des Blast des IEM les plus gros tournois où tu gagnes plusieurs millions d'euros chaque tournoi où il y a les plus grosses audiences etc donc ce sont des entre guillemets des tournois que tu ne peux pas délaisser dans le calendrier parce que les grosses équipes en général comme Vitality comme Navi comme Astralis comme Nip comme Fnatic vous avez compris où je voulais en venir essayent d'avoir un planning ils refusent quelques tournois de temps en temps il y a des tournois comme ça à 50 000 dollars ils les refusent parce qu'en fait c'est une surcharge de travail et donc ils préfèrent les éviter là pour le coup c'est absolument quasiment impossible de les éviter c'est comme si on parlait de tennis et que tu mettais Roland Garros Wimbledon et d'autres tournois super prestigieux que je ne connais pas dans le tennis mais vous avez compris que tu mettais à une semaine d'intervalle t'as pas le temps de récupérer t'as pas le temps de retravailler c'est même pour le spectacle c'est très redondant c'est très répétitif j'en ai déjà parlé plusieurs fois là-dessus mais pour le spectateur c'est compliqué même tu vois tu peux pas suivre un ESL Pro League une finale ESL Pro League un dimanche et le dimanche d'après ou le jeudi d'après les finales Blast et c'est bon tu vois un avis vitality en finale là tu vas revoir un avis vitality peut-être en quart de finale de l'autre compétition même dans tous les cas en termes de digestion c'est beaucoup trop indigeste j'ai envie de dire pour le spectateur alors imaginez alors imaginez pour les joueurs eux-mêmes pas le temps de retravailler pas le temps de se pas le temps de corriger des erreurs pas le temps de revenir avec un nouveau truc un changement de positionnement un truc tu vois qui change qui fait qu'ils se sont renouvelés et donc forcément eux bah ils progressent et nous en termes de spectacle on a quelque chose de nouveau tu vois imagine t'arrives à Roland-Garros boum Nadal il joue au pied d'un coup avec sa raquette c'est pas incroyable bon ça n'arrivera jamais mais t'as compris où est-ce que je voulais en venir donc mécontentement de la part de plusieurs joueurs je vous en montre bien évidemment mais mécontentement de la part de plusieurs joueurs est-ce que je peux comprendre et c'est même moi j'ai envie de manifester mon mécontentement même en termes de spectateurs mais vu que là maintenant il y a de l'argent à aller braquer un peu partout parce que l'économie elle tourne au ralenti depuis plusieurs mois années maintenant avec le Covid ah là les mecs ils veulent tout de suite réorganiser des tournois réenflouer les caisses signer des nouveaux deals avec des sponsors en mode ouais vous inquiétez pas l'économie elle reprend regardez les stats qu'on fait ce genre de choses surtout que entre guillemets maintenant les prochains tournois qui vont avoir lieu en LAN en tout cas tout le monde va les regarder avec attention parce qu'on en a tellement marre de regarder des compétitions sur internet où on n'a pas de visuel il n'y a rien il n'y a pas de spectacle il n'y a rien il n'y a aucune production ah là on a envie de retrouver un mec qui va taper dans ses mains qui va crier qui va tu vois ce que je veux dire donc c'est à dire que les prochains tournois qui vont être en tout cas mis sur pied on va les regarder avec beaucoup d'attention donc très certainement que ça va faire des pics de viewers historiques peu importe le jeu je pense que tout le monde est en overdose de internet et que tu mets tu mets une compétition Pokémon tout le monde va la regarder tant que tu vois des êtres humains jouer et tout il y a moyen que ça te hype un peu voilà donc j'étais ma petite chronique coup de gueule news très rapide très très rapide mes frérots Astralis qui annonce leur entrée en bourse pour la société en tout cas pour le groupe et c'est une nouvelle absolument magnifique un club créé dans l'esport etc qui arrive à atteindre ces trucs là moi je trouve que c'est un message c'est un beau message d'espoir et notre industrie gaming esport compétition est une magnifique industrie et je suis très content d'être un peu dedans vous aussi je pense et de voir un petit peu grandir toutes ces entités ça me fait extrêmement plaisir j'espère qu'Astralis et d'autres clubs vont suivre aussi une belle nouvelle les gars une belle image de joie de magnificience j'ai envie de dire avec notre cher simple qui est dans des affiches publicitaires dans les rues etc en Ukraine à Kiev notamment c'est magnifique un peu comme à l'effigie de Zibou quand il était dans les rues de Paris tous ceux qui s'en souviennent avec le maillot de Vitality et tout bon là pour le coup c'était Vitality qui faisait une annonce etc du joueur qui avait re-signé et tout là pour le coup c'est des annonces publicitaires c'est un peu différent mais pour le coup ça montre un petit peu peut-être la progression de l'esport la place que ça prend peut-être plus dans ce pays que dans le nôtre parce que nous on n'y est pas encore en France là dessus mais pour le coup dans les pays de l'Est et notamment un joueur comme Simple c'est un petit peu prendre la mesure de ce qu'il représente prendre la mesure de ce qu'il est aujourd'hui au niveau du gaming que c'est vraiment une locomotive que ce soit pour Navi pour l'industrie de l'esport pour CSGO aussi et donc c'est une belle image c'est une belle image de Simple qui est sur une affiche je valide à fond je valide à fond j'en veux plus j'en veux beaucoup plus je veux voir du ZeeWoo je veux voir du Shox je veux voir des choses qui me ressemblent qui me correspondent auxquelles je suis affilié c'est l'industrie de demain peut-être que il y a des passionnés de vélo des passionnés de kayak des passionnés de ski qui auraient aimé voir entre guillemets leurs idoles leurs athlètes être mieux mis en avant peut-être que des joueurs de foot des joueurs même de tennis encore on en voit pas de ouf de ouf mais voilà à chaque fois c'est des joueurs de foot parce que c'est le sport le plus populaire et c'est les superstars un petit peu de nos pays en France peut-être en Belgique en Suisse au Maghreb aussi peut-être je sais pas mais pour le coup moi l'esport ça me fait kiffer le gaming j'adore je suis un putain de geek je suis un nerd tout ce que j'aime c'est manger des cartes graphiques des clés usb les riot points tout ça là moi j'aime bien frère donc voir ça moi ça me fait kiffer peut-être même des youtubeurs des trucs et tout ça me correspondrait plus en fait et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre comme information Vitality Niveira oui c'était la recrue j'ai envie de dire expérimentale de Vitality qui a explosé Vitality qui je rappelle je rappelle à tout le monde qui crée le roster à 6 avec une rotation de joueurs en fonction de leur comment dire de leur point fort et de leur et de leur capacité à être bon sur une carte en particulier parce que c'est pas eux qui ont inventé le roster à 6 mais en tout cas c'est eux qui ont inventé le roster à 6 avec une rotation de joueurs j'ai envie de dire de manière permanente et de manière active donc Niveira ça a été efficace de ouf électron libre sniper super joueur il a fait de belles prestations je pense qu'il a donné beaucoup d'espoir il a fait vivre beaucoup d'émotions à plusieurs personnes jeune joueur petit frère de Scream Niveira je le rappelle Nabil Belrylthom je le prononce très mal je crois donc le petit frère de Scream et donc qui a été bench récemment malgré lui malgré lui et malgré Vitality aussi parce que je pense que c'est pas forcément ce qu'ils auraient voulu mais avec les règles de Valve qui interdit entre guillemets le sixième joueur à leur manière ils sanctionnent les projets de jouer avec un sixième joueur si vous jouez avec un sixième joueur vous partez avec un malus de points etc en gros pour ceux qui ne comprennent pas quand tu gagnes un tournoi tu gagnes des points tu gagneras pas ces points là si t'as un sixième joueur c'est comme si t'allais au bac et qu'on te disait ouais toi t'es pas noté sur 20 mais t'es noté sur 12 c'est à dire que même si t'avais 12 sur 12 t'aurais que 12 sur 20 en réalité c'est une catastrophe donc ils ont décidé d'éradiquer Nivera logiquement j'ai envie de dire logiquement et pour le coup Nivera peut-être je dis bien peut-être c'est ce que je suppose maintenant a eu du mal à trouver un gros projet j'ai envie de dire à son effigie de son calibre de ses ambitions sur CSGO ce que je peux comprendre parce que peut-être qu'il a voulu s'internationaliser et dans ce cas là qui aurait pu le prendre quelle équipe etc etc on voit que ça va très très mal CSGO de toute façon même à l'international Cloud9 qui quitte Envious qui quitte plein de structures comme ça américaines qui ont déserté pour aller sur Valorant notamment parce que là on va parler de Valorant et donc Nivera je pense qu'il a dû avoir des propositions mais pas du calibre de ce qu'il espérait je pense qu'il a dû avoir des propositions à 5, 6, 7, 8 000 euros c'est sûr mais des projets un petit peu voilà T2 tu vois du bon T2 mais pas du T1 pour être champion de major pour vraiment tu vois pour le combler pour le combler individuellement sa passion son ambition et donc grosse rumeur mais bon si j'en parle c'est que on est très loin de la rumeur en réalité c'est du quasi fait il switcherait donc chez Team Liquid sur Valorant pour rejoindre son grand frère Scream et donc prétendre à être un top 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 joueur international une nouvelle carrière sur du Valorant qui prend de plus en plus d'espace qui prend de plus en plus de crédibilité aussi Team Liquid c'est un club qui pourrait se permettre le transfert de Nivera Vitality parce que c'est un transfert à payer parce qu'il est encore contractualisé chez Vitality il jouerait avec son grand frère donc très certainement une zone de confort dans laquelle il ne pourrait pas forcément avoir ailleurs et donc du très très lourd et une bonne négociation de contrat aussi je pense avec bien évidemment l'appui de son frère pas forcément lui mais l'appui de son frère surtout qu'il a réussi un petit peu à se crédibiliser lui-même sans son frère donc c'est une belle chose à chaque fois on le réduit à ça même moi j'en parle comme ça mais il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas qui il est et donc c'était une présentation de ma part de Niveira j'ai envie de dire un petit espoir magnifique de CSGO j'aurais aimé le voir plus longtemps plus loin soulever peut-être plus de trophées et tout mais voilà on sera sur notre fin malheureusement GG à toi bon courage et fais nous rêver dans un autre jeu monsieur